Vous allez maintenant voir comment naviguer à travers un document qui fait un grand nombre de pages. Un certain nombre d'outils dans Word 2010 vous permettent de faire défiler rapidement les pages d'un document. Vous pouvez aussi rapidement atteindre un emplacement précis de votre document. Tout d'abord, sachez que vous pouvez utiliser la molette de la souris pour descendre dans votre document ou pour revenir à l'intérieur de votre document. Vous pouvez aussi utiliser les barres de défilement. Ici, j'ai une barre de défilement sur le côté droit. Je peux simplement cliquer en dessous de l'ascenseur pour naviguer plus bas dans mon document. Je peux cliquer au-dessus de l'ascenseur pour naviguer plus rapidement en remontant dans mon document. Je peux aussi déplacer cet ascenseur avec un clic sur l'ascenseur comme ceci. Je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris. Vous avez une petite bulle qui vous indique à quelle page vous vous trouvez ainsi que le titre qui se trouve sur cette page. Par exemple ici, page 3, enquête sur le logement. Vous pouvez aussi utiliser les petites flèches qui se trouvent en haut et en bas de la barre de défilement. Cliquez une fois pour naviguer de ligne en ligne. Cliquez et maintenez le clic appuyé pour avoir un défilement ralenti comme ceci. Vous pouvez aussi effectuer un clic droit à l'intérieur de votre barre de défilement. Par exemple ici, j'effectue un clic droit et donc je peux faire défiler directement l'ascenseur à cet endroit-ci. Un simple clic, je me retrouve à l'emplacement choisi de mon document. Avec un clic droit toujours dans la barre de défilement, vous pouvez vous retrouver tout en haut de votre document ou tout en bas de votre document. Si je clique sur bas, je me retrouve à la fin du document, à la fin de la dernière page. Avec un clic droit toujours, vous pouvez choisir de naviguer par page ou de naviguer par ligne. Je vais par exemple cliquer sur page précédente pour me retrouver maintenant sur l'avant-dernière page. Sachez que vous pouvez aussi utiliser le clavier. Tout d'abord, vous avez les touches directionnelles haut et bas de votre clavier. Si j'appuie sur la touche vers le haut et que je maintiens appuyé, vous le voyez, je navigue vers le haut dans mon document. Si j'appuie sur la touche bas et que je maintiens appuyé, de même, je vais naviguer vers le bas de mon document. En réalité, ce qui va servir d'ancrage et de cible, il s'agit de ce curseur de saisie. En effet, lorsque j'appuie sur la touche vers le haut, vous voyez que le curseur de saisie remonte. Et lorsque je me retrouve au début de la page et que je continue d'appuyer, je me retrouve sur la page précédente. Sachez que vous pouvez aussi utiliser les raccourcis, les touches du clavier page haut et page bas. Il s'agit de flèches orientées vers le haut et vers le bas et qui sont barrées. Et elles se trouvent à l'intérieur du petit clavier qui se trouve au-dessus des touches directionnelles. Ici, j'appuie sur la touche page haut. Je me retrouve en haut de la page précédente. Je peux continuer d'appuyer comme ceci sur page haut pour naviguer d'une demi-page par demi-page. Et vous voyez qu'à chaque fois, je vois la demi-page précédente. Je peux appuyer sur la touche page bas pour décaler mon curseur d'une demi-page vers le bas. Si vous souhaitez naviguer exactement de page en page, vous pouvez utiliser page haut et page bas avec le raccourci contrôle. J'appuie sur contrôle puis page bas et je me retrouve en bas de la page suivante. Je peux utiliser contrôle et page haut pour revenir, vous le voyez à chaque fois, à la page précédente. Je peux aussi utiliser contrôle et home, donc contrôle plus la touche home pour venir au tout début de mon document. Et je peux utiliser contrôle plus fin pour me retrouver complètement à la fin de mon document. Sachez que vous avez aussi un volet de navigation qui est disponible dans Word 2010. Pour retrouver ce volet de navigation, vous allez vous rendre à l'intérieur de l'onglet affichage du ruban. Puis vous allez cocher ici, volet de navigation. Un simple clic et vous avez le volet de navigation qui apparaît sur le côté gauche. Vous pouvez ainsi naviguer de page en page et naviguer de titre en titre. Vous voyez que par exemple, je souhaite retrouver le titre historique de l'entreprise. Je clique dessus et je me retrouve directement au niveau de historique de l'entreprise. Vous pouvez aussi utiliser les miniatures. Vous avez ici un petit onglet qui s'appelle parcourir les pages de votre document. Un simple clic et vous avez ici en miniature les différentes pages de votre document. Utilisez la barre de défilement pour retrouver la page qui vous intéresse. Puis cliquez sur la page pour directement l'atteindre. Enfin, vous pouvez atteindre des éléments particuliers dans votre document. Rendez-vous à l'intérieur de l'onglet accueil. Puis choisissez ici les options de recherche. Je clique sur la petite flèche ici. Puis au niveau de rechercher, je clique à nouveau sur la petite flèche. Je peux maintenant choisir atteindre. Un simple clic sur atteindre. J'ai maintenant une nouvelle fenêtre qui apparaît. Je peux naviguer par éléments. Pages, sections, lignes, signets, etc. Je vais naviguer par pages. Je sélectionne pages. Puis je choisis suivant. Je vais naviguer ainsi de page en page. Suivant, précédent, comme ceci. Vous pouvez naviguer de tableau en tableau. Par exemple ici, je clique sur tableau et je choisis suivant. Je retrouve le tableau suivant. Je peux cliquer sur précédent, précédent, pour revenir au tableau précédent. Vous le voyez à cet endroit-ci. Je clique maintenant sur fermer. Vous avez un raccourci dans cette interface qui vous permet aussi d'atteindre rapidement des éléments. Il s'agit de cette petite icône. Un simple clic. Vous allez choisir par, avec quel élément vous souhaitez naviguer. Par exemple, je souhaite naviguer de tableau en tableau. Je sélectionne donc le tableau. Et ensuite, je peux utiliser ces petites flèches vers le bas ou vers le haut pour naviguer de tableau en tableau. Je clique sur précédent pour retrouver le tableau précédent. Je clique sur suivant pour retrouver le tableau suivant. Si je clique encore sur suivant, vous le voyez, je retrouve le troisième tableau de ce document. Vous savez donc maintenant comment naviguer à travers les pages de votre document avec Word 2010.